Coucou les poussins, bonne année à vous tous voilà j'espère qu'elle vous apportera ben tout ce dont vous rêvez et puis surtout qu'il y aura plus cette année covid de malheur voilà on en peut plus alors je voulais faire un peu évoluer la formule des spoilers et parler avec vous de façon naturelle de la chaîne en général des futurs projets des prochaines vidéos donc j'espère que ça vous plaira par exemple la semaine prochaine je compte sortir une vidéo entre vérité et légende ça fait longtemps que j'en ai pas sorti en fait j'en ai sorti qu'une et j'ai pas j'ai pas encore sorti le deuxième épisode donc je vais commencer à le mettre bah dès ce soir en fait juste entre deux sujets donc on va voir par rapport à ce que je peux trouver sur internet et tout lequel je vais choisir mais j'espère que ça vous plaira et puis je sais pas si vous l'avez vu mais j'ai créé un compte tiktok y'a pas si longtemps que ça je crois que c'était il y a trois mois comme ça trois ou quatre mois et dessus en fait je mets certaines vidéos de fais moi peur et même des vidéos pas en série mais pas beaucoup parce que ça fait plus en fait les vidéos fais moi peur donc les gens kiffent plus donc je mets sur tout ça sur tiktok donc si vous voulez faire un tour bah c'est le nom de la chaîne les histoires de les petits chobites et c'est vrai que il y a en quelques même pas ouais en quelques jours ou en une semaine j'ai eu énormément de personnes qui m'ont suivi d'un coup je sais pas il y a tiktok qui m'a mis en avant pour je ne sais quelle raison et plein de gens se sont abonnés j'étais trop contente j'étais là ah super et il faut savoir que tiktok j'ai mis du temps à m'y intéresser franchement j'étais pas j'étais pas du tout à fond dessus je connais pas du tout l'engouement et puis puis je me suis dit écoute essaie de comprendre tu vois parce que si tout le monde aime c'est qu'il y a quand même un truc derrière quoi enfin puis pas mal de personnes m'ont dit écoute tu devrais créer un compte sur tiktok et je me suis dit ok on va tenter et finalement bah c'est pas si mal alors c'est vrai qu'il y a de tout comme vidéo et qu'il y a cinq vidéos je me dis mais qu'est ce que ça fout là c'est quand même très chaud ou très choquant ou dégoûtant enfin bref et heureusement que moins on regarde une vidéo moins on voit ce type de vidéo parce que ici en fait ce que t'aimes regarder mais non petit à petit je commence à m'y intéresser à tiktok je commence à aimer donc c'est cool voilà je suis contente que les gens sur tiktok commencent à s'intéresser à mon compte c'est chouette et maintenant c'est l'heure de vous révéler la bonne réponse voilà quand même ce serait cool si les deux histoires sont vraies ou si j'ai inventé l'une des deux et là au moment où je vous parle la majorité des gens 43% c'est serré par contre il ya 40% qui pensent que j'ai inventé la veuve noire et 43% la majorité qui pense que les deux sont vrais et la bonne réponse est les deux sont vrais voilà bravo à toutes les personnes qui ont réussi à trouver alors l'histoire qui m'a fait le plus peur c'est la première histoire veuve noire même si la deuxième était bien stressante aussi hein mais la première histoire quand je l'ai lu me suis dit ah ouais en fait noah il s'est fait enlever et la faille se faire tuer quoi donc c'est quand même horrible et après j'ai réalisé j'ai fait ah ouais mais c'est normal que ça lui soit arrivé il était à mime mais faut savoir que miami c'est la ville plus de serial killer et le plus enlèvement d'agressions aux états unis en tout cas pas aussi ah oui donc à noter sur mon calepin ne pas aller à miami voilà non mais c'est vrai que j'ai pu j'ai eu pas mal d'histoires d'horreur je veux dire j'en ai fait pas mal aussi où ça se passait à miami et c'est vrai que miami c'est un endroit vraiment des fudes et il ya des choses horribles qui peuvent arriver quoi donc ça donne pas envie d'y aller vraiment peut-être si il y aller juste pour universa studio parce que là bas le parc est immense mais même je sais pas si j'oserai il ya tellement de d'histoires fou qui se passe là bas mais ouais noah noah échappé belle heureusement qu'il a réussi à ouvrir la portière que les mecs pas pensé à la verrouiller parce que sinon oui comme il dit ça ce coup il aurait tué donc il a eu la chance de son malheur mais je pense que c'est très traumatisant de vivre ça tu dois mettre beaucoup de temps à t'en remettre bon il l'a dit temps à s'en remettre mais c'est une période que tu ne dois pas oublier qui doit bien te marquer comment devenir parano et méfiant de toute personne parce que c'est parce qu'il s'est fait draguer que la nana l'a entraîné après dehors pour aller choisissant chez elle qu'il est arrivé ça quoi donc doit devenir tellement méfiant de tout le monde en ce qui concerne la deuxième histoire c'était quand même assez flippant parce que vu qu'il y avait eu des meurtres dans leur région récemment et que voilà ce soir là ils ont entendu enfin nathan entendu la voix son frère l'appeler dans la forêt alors qu'en fait il n'était pas je dis ça se trouve c'était vraiment en fait le meurtrier qui essaie de l'entraîner dans les bois pour pouvoir le tuer quoi et on sait très bien qu'il a pas halluciné puisque le chien a réagi et que la porte était grande ouverte même l'a dit alors soit c'est paranormal mais je ne pense pas parce que nathan l'a pas exprimé cette façon là voilà comme s'il a parlé de son histoire la pâte une seule fois que ça aurait pu être normal mais ça aurait pu ou sinon soit c'est un voisin qui veut faire une blague nulle allez parce qu'il dit qu'il connaissait son prénom mais peut-être que c'était un voisin alors je sais pas s'ils avaient des voisins très proches ils ont pas précisé mais ou alors c'est vraiment le tueur de la région qui s'est dit allez je vais faire une nouvelle victime et qui les a espionné pendant quelques jours pour connaître un peu plus sur eux quoi on ne sait pas en tout cas très flippant heureusement qu'il lui a rien arrivé heureusement que sa nana s'est vite rendu compte que son frère est dans sa chambre parce que ça se trouve s'il avait avancé plus il s'en s'est pas sorti quoi mais soit très flippant j'avais très bien imaginé voilà à noter aussi dans mon calepin ne pas habiter près d'une forêt voilà ça c'est pas oui parce que souvent dans les films d'horreur c'est dans une forêt que ça se passe d'accord souvent dans les endroits très isolés près d'une forêt d'un lac tout ça on s'en vient je en fait j'aimerais avoir une maison dans la nature voilà une forêt un lac montré je passe une chose de plus t'es isolé il peut t'arriver des merdes en fait voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que ce nouveau format aussi vous plaît si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et puis aussi n'hésitez pas à me suivre sur mon compte instagram et vos comptes tik tok voilà je vous mets le nom c'est le nom que la chaîne je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo flippante au revoir les poussins et encore bonne année abonnez vous Abonnez-vous !